Au fait, il n'y aurait pas une clé de déverrouillage rangée quelque part ? Si ! Dans la voiture ! On se croirait dans un film d'action ! Le commandant Steel a disparu alors qu'il faisait un jogging en collant de sport. Il faut lancer au plus vite une opération de recherche. Oh non ! Mathieu, tu as entendu ? Oui ! Je ne savais pas que le commandant Steel portait des collants. Non ! Il a disparu ! Vous allez faire quoi, monsieur le policier adjoint ? Oh ! Alors maintenant, je suis un policier adjoint ! Fais quelque chose et vite ! Le commandant Steel a disparu alors qu'il faisait un jogging en collant de sport. Il faut lancer au plus vite une opération de recherche. Vous avez entendu ? Oui. Je ne savais pas que le commandant Steel portait des collants. Mais non ! Vous n'avez pas reconnu la voix de Mathieu ? Alors voilà ! Agent Malcolm, partez à sa recherche en quad. Moi, je continue à chercher la clé de déverrouillage. À vos ordres, commissaire Ravani. Mathieu ? Peux-tu contacter Hélène Carreau ? Elle peut nous être utile. Bien reçu, commissaire Ravani ! Commissariat de police à infirmière Hélène Carreau ! Le commandant Ernest Steel est porté disparu ! On vous attend dans la forêt ! Bien reçu. J'y vais tout de suite. Attends. Ce serait pas toi, Mathieu ? Si ! Et appelez-moi monsieur le policier adjoint ! Je l'ai ! Allez, rentrez. Mieux vaut rester groupé à partir de maintenant. Prêt à lancer Saturne ? Bien reçu, Sam. Séparons-nous pour ratisser le secteur. Pas de téléphone, pas de nourriture, pas de couverture ni de lit douillet. On dirait que je vais passer la nuit tout seul dans la forêt. Hein ? Vous voilà, commandant. Je l'ai retrouvé ! Bien joué, Sam. Envoie-nous sa position, s'il te plaît. Bien reçu, Ellie. Oh ! Nom d'une lance à incendie ! Voilà mes sauveurs ! Montez derrière moi, commandant Steel. Attends une minute. Ce serait pas le chapeau de ta tante Phyllis, par hasard ? Pas du tout. Et c'est... un chapeau de pirate ? Tout doux, prince ! Anna ! Maman ! Non, j'ai fait tomber mon hot dog ! Oups ! Il vaudrait mieux prévenir les pompiers. Le fantôme de Ponty-Pandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop en tirant un chariot transportant des passagers. Le fantôme de Ponty-Pandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop en tirant un chariot transportant des passagers. Ça, c'est une première. Je vais t'attacher à ton nouveau siège, Radar. Pas de sirène aujourd'hui, Elvis. Le cheval est déjà assez effrayé comme ça. Sam, Lizzie, on va avoir besoin de renforts. Bien reçu, Elvis. Je vous rejoins aussi vite que possible. J'arrive tout de suite. Calme-toi, prince ! Calme-toi ! C'est plus du tout ! Oh, l'accent ! Oh non, Julie ! Comment on va faire pour sauver les passagers sans effrayer le cheval encore plus ? J'en sais rien, Elvis. Qu'est-ce qu'il y a, Radar ? Je pense qu'il a envie de sortir. Radar ! Pourvu qu'il ne fasse pas peur au cheval, ne t'inquiète pas. Prince et Radar se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Il ne lui fera pas peur. Désolée ! Wow ! Il fait exactement ce que les chiens de pompiers faisaient dans l'ancien temps. Veillez au bien-être des chevaux. Il court à son allure pour essayer de le faire ralentir. Ça va, les filles ? Oui, Julie. Merci. Oui, on a été sauvés grâce à Radar. Voilà ce qu'on va faire. Vous passez l'aspirateur pendant que je range les paquets dans les congélateurs. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Un incendie s'est déclaré à la supérette et Tristan, mon idole, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits pois surgelés. J'ai sauvé le pied de Sibyl ! Un incendie s'est déclaré à la supérette et Tristan, mon idole, je veux dire l'idole de Denise, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits pois surgelés. Venez, les cadets, on va les suivre en minibus. Comme ça, vous pourrez voir la brigade à l'œuvre. Oui ! Allons-y ! C'est fantastique ! Sam, va couper le courant avant que j'éteigne le feu ! Et moi, je vais chercher Tristan ! C'est fait, Julie, tu peux y aller. Je ne trouve pas, Tristan ! Et on voit rien à cause de la fumée ! Sam, va aider Elvis pendant que Julie finit d'éteindre le feu ! Bien reçu, Ellie ! Tristan ! Tristan ! Tristan ! Vous nous entendez ? Sam ! Monte dans la chambre de Nicolas, j'ai vu quelque chose bouger ! Tout de suite ! J'ai assez d'oxygène ! Ne t'en fais pas ! Je vois qu'il t'en reste encore 66% ! Alors garde ton calme et tout se passera bien ! Je l'ai trouvé, Ellie ! Tristan ! Avancez vers moi mais sans vous relever ! D'accord, Sam ! Maintenant, sortons vite de là ! Ça y est, le feu a éteint ! Regarde ! Voilà ma maman ! Maintenant, on va voir qui sont les meilleurs, Marie ! Denise, si vous nous donnez votre voiture à laver, on vous offrira une limonade ! Et tu pourras caresser tout doux ! Désolée, mais je vais choisir cette station de lavage ! Quoi ? Je sais que tu es déçu, mon petit lapin ! Mais il y a une horrible tâche de moutarde sur le tableau de bord ! Et je vois qu'à la station voisine, il lave aussi l'intérieur des voitures ! Je parie que c'est toi qui as fait cette tâche de moutarde, Nicolas ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais lâche-moi ! Dites à cette grosse pelote d'olaine de me laisser tranquille ! Vous avez vu, Denise ? Vous avez aussi une tâche de moutarde sur votre vêtement ! Ouste ! Ouste, tout doux ! Ouste ! Arrête ! Dépêche-toi, Sarah ! On a une autre cliente ! Je fais aussi vite que possible ! Un mouton va manger ! Je vais me faire un préféré ! Sarah ! Attention ! La voiture roule ! J'arrive pas à attendre le pédale ! Oh non ! Sarah est à l'intérieur ! Et la voiture se dirige droit vers la plage ! Appelons le centre de sauvetage ! Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage ! Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage ! Sarah Joanneau ... Sarah ! Si tu m'entends... Décroche le combiné ! Sarah ? Tu me reçois ? Oui, je te reçois, tonton Sam ! 5 sur 5 ! Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter. Alors écoute bien, tu vas faire exactement ce que je te dis ! Euh, d'accord, bien reçu, tonton Sam ! Alors écoute bien, une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité, tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule. N'oublie pas, ceinture, vitre, sortir ! J'ai compris, tonton Sam ! Ceinture, vitre, sortir ! Ceinture, vitre, sortir ! C'est très bien, Sarah ! N'aie pas peur, Sarah ! Je te tiens bien ! Ouais ! Bien joué, Elvis ! Eh bien, heureusement qu'on a des saucisses, du pain et du ketchup ! Sans oublier les marshmallows ni les pastèques ! On va se régaler ! Hein ? D'où vient ce bruit ? Aucune idée ! On dirait des petites dents en train de grignoter ! Attends une minute ! Ah ! Mon sac anti-renard ! Cette fois, on ne va pas te laisser faire ! Oh non ! Il y a le feu ! Il vaut mieux appeler Sam le pompier ! Ce n'est pas la peine, on peut l'éteindre avec ce seau d'eau ! Finalement, ça vaut la peine d'appeler Sam le pompier ! Les baroudeurs de Ponty-Pondy se sont fait embobiner par le renard une fois de plus ! Et ils ont provoqué un feu de forêt ! Oh ! Je déteste faire la course à trois jambes ! Les baroudeurs de Ponty-Pondy se sont fait embobiner par le renard une fois de plus ! Et ils ont provoqué un feu de forêt ! Désolée les jeunes cadets, on a un feu à éteindre ! Non ! Attendez ! Du coup, ça veut dire qu'on est ex aequo ! Vite ! Déroulez les lances à incendie ! Vite ! Je vois que tu n'as rien appris de la course à trois jambes ! Qui trop se hâte, reste en chemin ! Et savoir travailler en équipe ! Jeune cadet, restez là tant que l'incendie ne sera pas éteint ! Écoutez-moi ! Je vais prendre Vénus 2 et tenter de circonscrire l'incendie avec de la neige carbonique ! Arnold et Sam, attaquez-vous au brasier avec les lances de Jupiter ! Et toi, Elvis, occupe-toi d'éteindre les flamèches avec une batte à feu ! D'accord ! Waouh ! Ils ont chacun un rôle ! Un vrai travail d'équipe ! Ça, Nicolas, je ne te le fais pas dire ! Allô ? Allô ? Meïda ! Meïda ! Oh non ! J'ai une idée ! Bien joué, Anna ! Oh non ! Ça doit être un bateau qui est en détresse ! Il vaut mieux appeler les secours ! Au fait, vous faites partie des secours ! C'est le bateau de Charlie ! Apparemment, il est pris dans un contre-courant ! Jody et Anna devaient sortir en mer aujourd'hui ! Je vais appeler Ben ! Jody et Anna sont prises dans un puissant contre-courant près des récifs situés à la pointe de Pontipandi ! Jody et Anna sont prises dans un puissant contre-courant près des récifs situés à la pointe de Pontipandi ! Ça, Ellie, on vient de partir ! On va se vous prendre au pied de la falaise ! Bien reçu, Julie ! Bienvenue à bord ! Ellie, monte à bord de Titan ! Entendu, Sam ! Les récifs sont trop proches les uns des autres ! Je ne peux pas m'en approcher avec Titan ! Pas de problème ! C'est une mission pour Neptune ! Allez voir si Anna est saine et sauf ! Bien reçu, Julie ! Anna ! Attrape cette corde ! Oh, Ellie ! Je suis tellement contente de te voir ! C'est exactement ce que j'allais te dire ! Est-ce que Jody va bien ? Je l'espère de tout cœur ! Jody ! Essaye de nager le plus loin possible des récifs ! On va venir te repêcher ! Julie, ralentis un peu ! Attrape ma main ! Merci beaucoup ! Apparemment, je l'ai échappée belle ! Ben... Finalement, ce sera peut-être mieux que ce que je croyais ! Ouah ! Ils ont pris aussi Titan avec eux ! C'est un truc de malade ! Et l'hélicoptère de police ! C'est la plus belle visite que j'ai faite ! C'est la plus belle visite que j'ai faite ! Oh non ! Le padale est en train de se dégonfler ! Ne coule pas maintenant ! Oh ! Je suis sauvé ! Oh ! Oh ! Mais je suis seul au monde ! Et j'aime pas être seul au monde ! Je suis là ! Ohé ! Par ici ! Oh ! Désolé, petit oiseau ! Je t'ai dit que j'étais désolé ! Oh ! J'ai compris ! Tu voulais protéger ton nid ! Ne t'en fais pas ! Je vais rester de l'autre côté ! Mais je dois quand même attirer l'équipe de sauvetage par ici ! D'une manière ou d'une autre ! Oh ! Pourquoi pas ? Je pense qu'il vaut mieux se séparer en quatre de façon à élargir la zone de recherche ! Je ne vois aucune trace de Mathieu ! Moi non plus, Sam ! Il faut dire que la zone est tellement étendue ! Hé ! Je suis là ! Par ici ! Par ici ! Attendez ! J'aperçois quelque chose ! Qu'est-ce que c'est, Sergent Ravani ? Je l'ai retrouvé ! C'est bien Mathieu ! Mais je ne peux pas me poser dans cette zone ! C'est la saison de nidification et je ne voudrais pas effrayer les oiseaux ! Sam, tu peux y aller ? Neptune n'est pas adapté pour ça ! D'accord Julie ! Juno est fait pour ça ! Tonton Sam ! Je suis là ! Mathieu ! Fais attention ! Il y a un oiseau qui n'est pas commode dans le coin ! Ne t'inquiète pas ! Dans quelques minutes, nous serons loin d'ici ! Comme ça, il aura de nouveau l'île pour lui tout seul ! Accroche-toi bien ! Tadam ! Oh ! Une vraie pizza traditionnelle ! La nôtre est prête aussi ! Oh ! Superbe ! Tu peux la servir ! Dépêche-toi papa ! Elles sont toutes ratées ! C'est nous qu'allons gagner ! Mathieu ! On ne risque pas de gagner si elles ne sont pas cuites ! Oui, c'est vrai ! Je vais les mettre au four ! Plus que 30 secondes ! Il faut les sortir du four maintenant ! D'accord ! D'accord ! Ah ! Elles sont magnifiques ! Ne commencez pas sans nous ! Plus rien ne peut nous empêcher de gagner ! Maintenant, les pizzas sont cuites ! Oui ! Place à Bella pour la dégustation ! Commencez donc par... celle-ci ! Pourquoi pas ! Ça brûle ! Ça brûle ! Pourtant, j'ai pas mis de piment dessus ! Bella a voulu dire qu'il y avait le feu ! Regardez ! Mieux vaut prévenir les pompiers ! Un incendie s'est déclaré dans le parc de Ponty-Pandy et toutes les pizzas risquent de brûler ! Un feu s'est déclaré dans le parc de Ponty-Pandy et toutes les pizzas risquent de brûler ! Oh ! Pas les pizzas ! Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester le plus loin possible du feu ! Ok tout le monde ! Nous sommes en présence d'un four à bois, d'une bonbonne de gaz, ainsi que d'un four à micro-ondes électriques en flammes ! Moi, je vais débrancher le micro-ondes ! Et moi, je vais éteindre le four à bois ! Bien reçu, Ellie ! Le feu se propage ! Je m'en occupe, Sam ! Notre pizza ! Oh ! Oh ! Je ne vois plus rien ! Désolée ! Toute avec moi ! C'est mon heure de gloire à moi ! C'est pas vrai ! Je vois plus rien ! J'ai une tête en gâteau ! Et une piscine tout collant ! C'est super bon ! Mais super collant ! C'est le genre de trucs qu'on voit pas tous les jours ! Danse avec moi ! Ça devient de mieux en mieux, tu trouves pas ? Joe ? Où es-tu ? Je ne vois rien du tout ! On dirait que la soirée a commencé ! Alors, lequel je dois mettre d'après toi ? Va pour le violet ! Oh non ! Joe, étends-moi vite cette machine à fumer ! Mais j'ai jamais allumé cette machine ! Je ne peux pas sortir ! Il y a le feu dans les escaliers ! Oh non ! Il faut absolument appeler les pompiers ! Un incendie s'est déclaré au café et Béatrice est coincée dans sa chambre où elle était montée pour mettre un pantalon disco ! Un incendie s'est déclaré au café et Béatrice est coincée dans sa chambre où elle était montée pour mettre un pantalon disco ! Ellie, Sam, prenez Jupiter ! Élevis et moi, on prend Vénus ! Pour votre sécurité, je vous demande de ne pas vous approcher ! Ne vous inquiétez pas ! On va vous sortir de là ! Ellie, coupe le courant ! Moi, je m'attaque tout de suite au foyer principal ! Bien reçu, Julie ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va aller, Leon ! Tu n'as plus rien à craindre ! Courage, Béatrice ! C'est à vous, maintenant ! On dirait que tout est sous contrôle, Julie ! Ouh ! Bien reçu, Ellie ! Je vous disais, d'ici, grâce à notre vue perçante et notre sens aigu de l'observation, rien ne peut nous échapper ! Voyez-moi, d'ici, on voit absolument tout ! Du bateau le plus microscopique jusqu'au... Qu'y a-t-il ? Eh bien, retournez-vous ! Oh ! Je vois ! Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur ! Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur ! Sergent Ravani, vous les apercevez ? Non, Sam ! Ils vont trop vite ! Je me dirige vers le large pour essayer de les retrouver ! Je vais vous aider à bord de Wallabie 2 ! Sergent Ravani, cherchez-les vers le sud ! Et Tom, dirige-toi vers le nord ! Bien reçu, commandant Steel ! Anna, accroche-toi ! Il faut abandonner la nacelle ! Je les ai en visuel ! Je vous transmets tout de suite leurs coordonnées ! Je vais à mes rires ! Accrochez-vous à cette corde ! Ben ! Conduis Titan sur l'île de Pontipandie, sinon on devra faire face à un incendie majeur ! Bien reçu ! Seulement, je n'ai personne pour s'occuper du canon à eau ! Rassure-toi, j'ai exactement le soldat du feu qu'il nous faut ! Et je vais à mes rires ! Rassure-toi, j'ai toujours le soldat de la France. Ah ! À mes rires, j'ai maintenant le soldat de la France ! Et donc, j'ai pas en place à cette échecité ! Alors je vais chercher unui point d'autre à dire qu'il est un peu de plus ! Et je vais en train de faire face à toi ! Je sais pas trop vite ! J'ai pas que moi je vais vous aider ! J'ai pas juste tratté ! J'ai lu le chapitre du livre sur les corniches, mais je ne m'en souviens pas. Oh ! Et en plus, je n'ai toujours pas de réseau. Je me souviens que là-haut, on capte en général. C'est sûrement là que Mathieu est allé. Ça y est, j'ai enfin du réseau. Regardez. Mais aucune trace de Mathieu. Mathieu ! Je pense qu'on devrait appeler l'équipe de secours en montagne. Mathieu Joanneau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Mathieu Joanneau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Je pars avec Julie et Tom à bord de Wallaby 2. Sam, tu viens en renfort avec l'ambulance. Bien reçu, Hélène. Chut ! Pense au petit pop, Sam ! Pense au petit pop ! Mathieu ! Où es-tu ? Oh là 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 ! J'espère qu'on va vite le retrouver. Le soleil ne veut pas tarder à se coucher. Au secours ! Aidez-moi ! Je suis là ! Il fait de plus en plus sombre. On doit se dépêcher de retrouver Mathieu. Bien reçu, Sam. Je passe en mode imagerie thermique. Bingo ! Je crois qu'on l'a trouvé. Prépare-toi à descendre, Hélène. Bien reçu, Tom. Ne t'inquiète pas, Mathieu. Tout va bien se passer. On va t'évacuer. Est-ce que tu es blessé ? Euh... Non. Non, je crois pas. Accroche-toi bien en moi. On va faire un petit voyage. Mathieu est attaché. Tu peux nous remonter. Bien reçu, Hélène. Remonte-la en douceur, Tom. Oh ! Oh, Tonto Sam ! Il n'a rien. Il n'est pas blessé, mais conduit doucement quand même pour le retour. Je pense qu'il a eu suffisamment d'émotions fortes pour aujourd'hui. Bien reçu, Hélène. Et ne t'inquiète pas, je vais penser au Petit Pop. Oh non ! Vite, on doit appeler la caserne. Mais, et mon bulletin météo, alors ? La station de radio de Marie-Caro a pris feu. Oh, et la camionnette de Max-Caro bloque la route. La station de radio de Marie-Caro a pris feu. Oh, et la camionnette de Max-Caro bloque la route. Sam, tu prends Jupiter, Elvis, Phénix pour dégager la route. À vos ordres, commandant. Bien reçu, commandant. Julie, Ellie, vous prenez Vénus, coupée à travers champs pour éviter la route bloquée. Je vais appeler la commissaire Ravani pour avoir du renfort. Je vais appeler la camionnette de Max-Caro. Julie, toi, tu éteins le feu, moi, je fais sortir les enfants. Les enfants, c'est Ellie ! Où est-ce que vous êtes ? Ellie ! On est là ! Très bien. Restez penchés et suivez-moi. J'espère qu'ils vont bien. Venez, les enfants. Mettez-vous en sécurité loin de la maison. Mes mamans sont encore dans la maison ! Quoi ? Tu en es su ? Sam, on va avoir besoin de la passerelle de Jupiter pour secourir Hélène. J'arrive tout de suite. Merci ! Sergent Ravani, je vais avoir besoin de votre aide. Entendu, Sam. Je suis contente de te voir, Sam. Moi aussi, je suis content de te voir. Alors, reste où tu es, d'accord ? Surtout, ne bouge pas ! Mais la marée commence à monter ! Je sais bien, Marie. Mais dans le manuel des premiers secours, il est écrit qu'il vaut mieux ne pas transporter une personne blessée. Qu'est-ce qu'on va faire, Alain ? S.O.S. Je suis coincée sur une île déserte avec tous mes amis. Nicolas Prime. Hein ? Nicolas Prime ? P.S. a porté des canettes de soda. Vous n'avez pas vu ma fille et les autres enfants ? Oh non ! Nicolas et les autres enfants doivent être coincés sur un îlot. Mieux vaut appeler les secours en mer. Les enfants sont coincés sur un des îlots situés dans la zone marécageuse. Et la marée commence à monter. Les enfants sont coincés sur un des îlots situés dans la zone marécageuse. Et la marée commence à monter. Merci, Julie. Apparemment, c'est une mission pour l'aéroglisseur. Entendu, Sam. Est-ce que tu les vois quelque part ? Non, pas encore. Ah ! Je les vois, ils sont là-bas. Vas-y aussi vite que tu peux, Ellie. S'il vous plaît, gardez votre calme. Euh, mais... Où est Nicolas ? Ohé, par ici, Sam ! Je me suis fait mal aux genoux. Il ne peut plus marcher. D'accord. Ellie, dis à Tom de sortir l'hélicoptère pour amener Hélène ici au plus vite. Ne t'en fais pas, Nicolas. Tu seras bientôt tiré d'affaire. Alors, montre-moi un peu ce genou, Nicolas. Lily ! Et Nicolas ? Comment va-t-il ? C'est une simple entorse. Tu seras comme neuf d'ici quelques semaines. Merci, Hélène. Tu peux nous remonter, Tom. Sarah ! Maman ! Les animaux ! Il vaut mieux appeler Sam le pompier. Un incendie vient de se déclarer au centre vétérinaire et les animaux sont piégés à l'intérieur. Tendez-vous au centre vétérinaire ? Je suis fatiguée. Mais laisse-moi... Pour... Si, tu meufs. Oui, c'est important. Oh ! Tendez-vous ! Ceau, c'est vrai. Tu ne sais pas, tu verras quoi ? Alors, tu verras quoi ? J'en ai tesoder, je vais te remplir. Je n'ai jamais besoin de mieux. Ah. Surtout ne vous approchez pas les enfants Est-ce que les animaux vont s'en sortir ? Ne t'inquiète pas, regarde, voilà les pompiers Ils vont tout faire pour leur sauver la vie Elvis, comme le feu se propage, dépêche-toi de mettre les animaux à l'abri Bien reçu, Sam Radar, kilos, ombrage, j'ai besoin de votre aide La porte est bloquée, kilos, ouvre-la Ombrage, fais-les sortir Kilo, U Radar, il faut qu'on soit sûrs qu'il ne reste plus aucun animal à l'intérieur du centre Tu es prêt ? Va vérifier C'est bon, Sam, les animaux sont tous en lieu sûr Et l'incendie est éteint Papa ! Max ! Où êtes-vous ? Répondez ! Papa ! Max ! Agent Malcolm ! Agent Malcolm ! On dirait qu'il s'est aventuré dans la zone dangereuse Et la marée commence à monter Alors il vaut mieux que j'appelle le commissariat Max Caro s'est perdu dans un marécage et la marée commence à monter Nous devons lancer une opération de recherche Ellie ! Retrouve-moi au marécage Entendu, Sam A l'aide ! A l'aide ! Par ici, à toi maintenant Pas de bousculade Par ici Non, non, pas par là, Doudou De ce côté Voilà, la roue est changée Désolé, commandant, mais j'ai besoin de Jupiter et de l'aéroglisseur Pas de problème, Sam Reculez, s'il vous plaît C'est comme ça qu'il faut conduire avec une remorque Pour l'instant, je ne le vois nulle part Ah, attendez une minute Par ici Le voilà Ellie, regarde On dirait que les hélicoptères l'ont retrouvé Ellie ! Au secours, je suis coincé Pas de panique, Max On va vite te sortir de là Max, pour venir à ton secours Je dois dérouler la passerelle gonflable C'est bon, Ellie, tu peux y aller Entendu, Sam Sur le site, il est écrit que si un chien n'écoute pas ce qu'on lui dit Ce qu'il faut, c'est se montrer ferme J'ai essayé la fermeté Tu veux que je te dise ? Capteur n'écoute pas du tout et il n'y a absolument rien à faire Tu trouves ça assez ferme ? Allez, top là ! Tu ferais mieux de laisser tomber, Sarah Capteur ne va jamais réussir à faire top là Capteur ! viens ici ! Sarah, non, reviens ! On doit sortir d'ici ! Maman ! Papa ! Il y a le feu ! Il faut appeler les pompiers ! Il y a le feu au café des joineaux Et Sarah est à l'intérieur à la recherche de capteurs Il y a le feu au café des joineaux Et Sarah est à l'intérieur à la recherche de capteurs S'il vous plaît, pour votre sécurité, reculez tous ! Merci ! Je vais chercher Sarah et capteurs D'accord ! Moi je m'occupe du feu ! Je ne les vois ni l'un ni l'autre Je vais aller vérifier au sous-sol Bien reçu, Sam ! Sarah ? Sarah ? Je suis là, tonton Sam ! Oh, Sarah ! On doit sortir ! Mais je n'arrive pas à trouver capteur ! Ça va aller, ne t'inquiète pas, on va le retrouver ! Mais je dois d'abord te mettre en sécurité ! Le feu est dans, Sam ! J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé capteur ! Qu'est-ce qu'il y a, Ombrage ? Vas-y, montre-moi ! Pourquoi Ombrage renifle le jouet de capteur ? Parce qu'elle va essayer de le retrouver ! Elle est inquiète à cause de la fumée ! Passe devant, Radar ! C'est bien, Ombrage ! Suis-le ! Quelle équipe ! Les voilà ! Bravo, les chiens ! Je l'ai trouvé ! Béatrice ? Madame Chen ? Dona Grigili ! Qu'est-ce que c'était ? Au feu ! Au feu ? Je savais bien qu'il y avait un dragon ! Ce n'est pas la faute d'un dragon ! C'est leur faute ! Elles ont fait tomber leurs bougies ! D'accord, vous restez tous groupés ! Je dois vite appeler la caserne ! La bête de la montagne de Ponty-Pandy a fait tomber une bougie aux algues et a déclenché un feu de forêt ! Ça alors, pourquoi ça ne m'étonne pas ? On va devoir retourner dans la montagne ! Allez, dépêchez-vous ! Je suis en route ! Ils arrivent avec Pessie ! Allez tous vous mettre à l'abri ! Ellie, Julie, prenez les extincteurs à eau ! Bien reçu, Sam ! Bien reçu, Sam ! Restez aussi loin que possible ! C'est parti pour le largage d'un gros seau d'eau ! Ça, c'est ce que j'appelle un gros seau d'eau ! Regardez ! Waouh ! J'ai rien dit ! Ton feu d'artifice est vraiment incroyable, papa ! Vraiment incroyable ! Ça valait la peine d'attendre ! Oh oui ! C'est parfait ! Oh non ! J'aurais vraiment dû faire les vérifications de sécurité ! Vite ! Je m'occupe des autres ! Vous, restez à l'abri ! Anna ! Par ici, Anna ! Venez par là ! Papa ! Je ferai mieux d'appeler la caserne ! Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des carreaux ainsi qu'aux alentours ! Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des carreaux ainsi qu'aux alentours ! Julie ! Éteint l'incendie chez les carreaux ! On s'occupe des autres foyers ! On va avoir besoin de Saturne pour arriver à les localiser ! Bien reçu, Sam ! Lancement de Saturne en cours ! Il y a plusieurs départs de feu dans la forêt du côté nord-est ! Bien reçu, Elvis ! On y va ! C'est là ! Joe et Max sont bloqués à l'intérieur ! On s'en occupe ! Ça va aller ! Restez baissés, on va sortir ! On doit d'abord maîtriser les différents foyers ! Commencez par le foyer principal, il ne doit pas s'étendre ! Je m'occupe des autres départs de feu ! Oh ! Papa ! Oh ! Papa ! Très bien, Sam ! Déplace celle qui est au-dessus légèrement vers la gorge et insère la dernière ! En fait, je ne pense pas que ça puisse rentrer ! Qu'est-ce que je peux essayer ? Oui, vas-y, Elvis ! Montre-nous ce que tu sais faire ! Surtout, ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas ! Je crois que c'est mission impossible ! C'est pas compliqué ! C'est terminé ! Waouh ! Comment tu as fait ? Je suis très doué pour les puzzles ! Eh ben ça alors ! Bon travail, Elvis ! Allez, viens, Ellie ! On va livrer ses caisses au centre de sauvetage en mer ! Hé, Mathieu ! Fais attention ! Oh ! Ça, c'est vraiment pas de chance ! Ha 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 ! Je suis devant ! C'est moi qui vais gagner ! C'est moi le meilleur en course de cerceau ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Je vois la touche d'arbre ! Oh ! On est presque à la ligne d'arrivée ! Je vais te dépasser ! Oh non ! Tu n'y arriveras pas ! Je peux encore gagner ! Oh ! Non ! Reviens ! Tristan ! Tristan ! Essaie d'atteindre la mer ! Il n'y arrivera pas ! Le courant est beaucoup trop fort ! Il l'entraîne tout droit vers les chutes d'eau ! Je vais tout de suite appeler Sam le pompier ! Tristan volant a fini sa course de cerceau dans la rivière ! Il se dirige tout droit vers les chutes d'eau ! Tristan volant a fini sa course de cerceau dans la rivière ! Il se dirige tout droit vers les chutes d'eau ! Allons-y ! Ho, ho ! Oh, ho ! Oh, ho ! En secours ! Aaaaah ! Oh, ho ! Oh, secours ! Attrapez la bouée Accrochez-vous bien Tout va bien, Tristan ? Tu es sain et sauf ? Regardez, comme ça Ou alors, comme ça Qu'est-ce que vous dites de... ça ? Euh, eh bien, je sais pas trop Regarde, on dirait que maman a des fourmis qui la chatouillent J'ai trouvé Ce sera mille fois mieux si on redresse la voile, comme ça Euh, Madame Chen, je n'avais pas redressé la voile Parce que quand on le fait, le vent risque de... De s'engouffrer dedans Oh, maman va vraiment très vite Euh, oui, Lily, vraiment très vite Au secours ! Je ne veux pas m'arrêter ! Oh, génial, Mathieu, c'est parfait Attention ! Quoi ? C'est pas vrai ? Vous avez complètement détruit mon château de sable Je crois qu'il vaut mieux prévenir l'équipe de sauvetage Bravo, les filles Avec une de ces photos, je suis sûr que vous allez gagner Madame Chen est sur une planche à voile lancée à pleine vitesse Elle se dirige au large et ne peut pas s'arrêter Madame Chen est sur une planche à voile lancée à pleine vitesse Elle se dirige au large et ne peut pas s'arrêter Elle est sur une planche à voile lancée Désolée ! Arrêtez cette planche à voile ! Tenez bon, Madame Chen ! On arrive ! Faites vite ! Stabilise bien l'aéroglisseur Entendu, Sam Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité Je suis vraiment désolée J'étais tellement occupée à prendre une photo digne de gagner le concours Que j'ai complètement oublié les règles de sécurité On doit toujours être très prudent quand on est en bord de mer En particulier quand on utilise un équipement pour la première fois Ellie, tu veux bien venir aider Jodie avec les barques ? On part secourir Charlie et Max Bien reçu, Sam ! Tu peux dire à ma sœur que j'arrive à la rescousse Accrochez-vous les enfants Oh, j'imagine que ça veut dire qu'on abandonne la recherche de la reine Je les vois ! Max, reste où tu es ! On va essayer de se rapprocher le plus possible de toi Je ne peux pas m'approcher davantage, Sam Il y a des rochers à fleurs d'eau Quelqu'un a demandé un hélicoptère ? Je suis prêt, Tom Je m'occupe de Charlie Je suis content de te voir, Sam Moi aussi, je suis content de te voir Tu peux nous remonter, Tom Neptune est stabilisé, Sam Merci, Tom Oh non ! Mon bateau va couler Ne t'inquiète pas, Charlie Ça va s'arranger, on va pomper l'eau et le Neptune va le remorquer Monte, grande sœur ! Je vais t'amener au bateau ! Merci, Ellie On va le ramener à quai et tu pourras faire réparer la coque, Charlie Merci, Julie Oh ! L'arrêt ! C'est l'arrêt, Pastenag ! Bravo, Nicolas ! Oh ! Waouh ! Elle est vraiment magnifique !